Gros à tous, c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Ruin of the Reckless, qui est un jeu d'action que j'ai eu l'occasion de vous présenter en preview, et il est sorti, et donc on va y jeter un coup d'œil. C'est un jeu d'action dans lequel on va contrôler ce personnage, on va pouvoir frapper autour de nous, et notre objectif va être de monter une tour qui va être remplie d'ennemis. Du coup on va directement démarrer, et puis après je vous expliquerai quelques petites choses supplémentaires, mais illustrer le combat ce sera toujours plus sympa. Donc ici on voit la tour, on voit les différents niveaux, on voit les boss, les oiseaux qu'on a vus en cours de route ce sont tout simplement des magasins, et donc il va falloir comme ça exploser nos ennemis en leur foutant des tatanes. Mes points de vie sont en haut à gauche, actuellement j'ai 7 points de vie maximum, mais j'en ai plus que 6, et du coup on va aller casser un peu tout ça. Ici je récupère un objet qui fait le free cast, je sais plus ce que c'est. Ah oui, ça me permet d'attaquer avec mes magies gratuitement pendant un certain temps. Donc des magies j'en ai 36, c'est le chiffre qui est en haut à gauche. On a plein de magies qu'on va pouvoir récupérer dans le jeu qui va nous permettre d'attaquer à distance comme ça. Ce qui est évidemment un peu plus sécurisé qu'attaquer avec les points, puisque c'est du corps à corps, et donc on risque de se faire toucher. Donc dans une autre situation par exemple, ça fait des carnages, si on arrive à viser à peu près correctement. Là on a un point de vie. Donc ici j'ai récupéré la clé, l'objectif de chaque niveau est relativement simple, il faut trouver la clé qui est quelque part dans une zone qui a été générée procéduralement. Chaque étage ressemble à peu près à ça. Et ensuite il va falloir trouver quelque part l'ascenseur de sortie tout simplement, pour aller dans le niveau suivant. On ouvre. Alors je vais utiliser la potion de vie, prendre celle-là, parce que je ne peux pas embarquer plus de deux objets à la fois. Donc notre personnage a un équipement qui va lui permettre d'attaquer, c'est ce que j'ai actuellement sur RB. Donc actuellement c'est juste les points. Plus tard on pourra avoir un point géant, on pourra avoir une rapière, on pourra avoir une lance, ou des choses comme ça. Les chaussures me permettront d'obtenir de nouvelles capacités, notamment de planer un petit peu au-dessus du vide. Donc ça permettra par exemple, attention, ça permettra par exemple de voler au-dessus des piques qu'il peut y avoir au sol. On est bon. Et donc l'ascenseur est ici, et on va partir. Et on peut également embarquer un trinket, donc une babiole, qui sera un objet unique, qu'on pourra remplacer, mais qu'on pourra en avoir maximum un à la fois sur nous. Qui va avoir un effet sur notre personnage, ou en tout cas des petits éléments autour de nous. Donc trouver la clé, partir. Voilà, j'ai la clé. Puisque là, la base du jeu n'est pas trop compliquée, voire relativement simple. A côté de ça, en tuant les ennemis, on va gagner de l'expérience. Nombre total d'ennemis qui sont présents dans un niveau est indiqué en haut. On a également un temps limité. Alors quand le temps est fini, on va avoir en fait des tirs qui vont arriver un peu partout. Qui vont être plutôt difficiles à éviter si on n'est pas assez attentif. Ah, les ennemis, ceux-là, ils sont assez pénibles. Là, j'ai trouvé des chaussures qui améliorent. Donc les chaussures vont me permettre de faire un dash, j'ai oublié de le préciser, comme ça. Ici, j'ai un nouveau livre qui va pouvoir me remplacer mes attaques magiques. Par contre, on voit qu'il est maudit, donc je ne pourrais pas m'en déséquiper. Il faut faire attention à ça. Les équipements maudits, on ne peut pas les changer. On voit beaucoup d'ennemis, encore. Donc je vais attaquer un peu à distance. Hop là. Là, j'ai tué tous les ennemis. Donc tuer les ennemis, ça rapporte de l'expérience. Tuer tous les ennemis d'un étage, ça rapporte un bonus d'expérience. Ici, il y a un trinket. Je vais le ramasser. Ça va me permettre à des créatures que je vais avoir avec moi d'attaquer en fait beaucoup plus souvent. Alors ici, je n'ai pas encore de créatures. Mais on va en avoir en fait avec des sphères que je vais absorber. Alors les sphères, qu'est-ce que c'est en fait ? Le système d'expérience ou bien qu'il serve à quelque chose. Et quand on gagne un niveau, on va avoir le droit d'embarquer une sphère avec nous. Comme par exemple celle qu'on voit ici. Qui vont me permettre d'avoir des améliorations de mon personnage. Faire des attaques plus puissantes. Me déplacer plus rapidement. Avoir plus d'argent. Avoir une plus grosse puissance magique. Avoir plus d'attaques magiques. Gagner plus d'expérience ou d'argent. Je crois que je l'ai dit. Des choses comme ça. Et notamment, il y en a certains qui vont me permettre à chaque étage de récupérer une créature qui va m'accompagner. Qui pourra mourir. Mais qui va me recharger au fil de l'aventure. Et bien, m'augmenter le nombre de bébêtes que j'aurai avec moi. Donc ici, je n'en ai pas malheureusement. Et je crois qu'aucune sphère me le donne. Là par exemple, on a l'alchimie. Je ne sais plus ce que ça fait. Je crois que ça améliore ma puissance magique. Power Attacks, ça augmente ma puissance physique. Et Chunky Messe, je ne sais pas. Ici, on a divers objets. On a un trinket. Notamment un Fire Pet Totem. Donc ça, c'est un trinket qui par exemple va faire en sorte que j'aurai un animal. Avec moi, lorsque je vais démarrer un niveau. Alors, je ne vais pas le prendre maintenant. Parce que mon trinket avec mon drapeau, il est vachement sympa. Les créatures que j'embarque, en fait, attaquent beaucoup plus souvent. Et ça les rend beaucoup plus balèzes. Donc, ces sphères, elles sont en lévitation dans les niveaux. Donc on ne peut pas choisir quelle sphère on veut précisément. Là, la vie, je suis dit au max. Ça dépendra des sphères qui seront présentes dans les environnements qu'on visite. Donc malheureusement, on ne pourra pas choisir précisément. Chaque niveau, en général, 3, 4 sphères qui volent. On va pouvoir récupérer. Par exemple, ça, c'est une attaque électrique. Ça, c'est un scroll de Shockwave. Donc, il va faire une attaque de zone autour de moi. Je vais utiliser ça. Et du coup, son build, on ne peut pas précisément le faire exactement comme on le veut à chaque partie. Puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'on aura comme élément. Mais on va pouvoir quand même un peu l'orienter en choisissant les éléments. Sachant qu'à tout moment, on peut d'un coup prendre plein de sphères si on le veut. Vous voyez qu'en haut à gauche, c'est marqué 0 sur 4. Parce que j'ai actuellement, mon personnage est au niveau 4. Mais je n'ai jamais récupéré de sphères. Donc, en fait, c'est comme si j'étais actuellement au niveau 1, tout simplement. Et donc, si dans un niveau, il y a 2, 3 sphères d'un coup qui me plaisent, je peux les absorber. Ça ne pose pas de soucis. C'est un petit peu comme si je mettais du temps à répartir des points de stats, par exemple. Dans certains jeux, c'est le cas. Donc, au fil des niveaux, on va grimper. On va s'approcher du premier boss qui est en noir, là-haut. Et pour le moment, je n'ai toujours pas... J'ai encore gagné un niveau. Du coup, je peux prendre 5 sphères maintenant. Pour le moment, je n'ai toujours pas les genres de sphères que j'aimerais bien absorber. Les animaux, moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors ça, ce n'est pas des animaux. On a encore le Chunky Mesh. Je ne sais pas ce que c'est. La clé, elle est là. D'accord. Ça, c'est quoi ? Mega Slash. Ça a donc aussi amélioré mon attaque. J'avoue que je ne connais pas encore parfaitement l'effet de toutes les orbes. Parce qu'il y en a quand même... De tous les orbes. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Ces ennemis sont pénibles parce qu'évidemment, comme ils sautent, ils font une onde de choc. Voilà. Et on se fait vite toucher. Allez, je vais reprendre de la vie. Alors ça, c'est un truc cursed. Faire attention. Parce que si un jour, j'ai mieux... Le curse, ce n'est pas grave si c'est un objet qu'on sait qu'on veut et qu'on veut à garder. On peut le prendre. Mais évidemment, c'est un peu plus gênant lorsque c'est un objet qui est relativement moyen. D'ailleurs, chez le marchand, les objets qui sont maudits coûtent beaucoup moins cher. Peut-être 5 à 10 fois moins cher. Par contre, évidemment, c'est un peu plus gênant puisqu'on ne pourra pas s'en déséquiper. Vampirisme, ça c'est sympa. Je vais le prendre. Hop. Donc là, j'absorbe cette sphère. Et du coup, vous voyez qu'en haut, le 1 sur 5 maintenant va me indiquer que j'ai utilisé une sphère. Là, j'ai... Oh non, j'ai tendance d'absorber la sphère et l'ennemi a tapé dedans. Il l'a détruite. Parce que les sphères, quand on ne s'en sert pas, on peut taper dedans et ça va exploser en étant repoussé. C'est une sorte de bombe en fait. On peut se resservir comme une bombe pour éliminer les monstres. Donc quand ils sont paqués, c'est relativement intéressant. Et donc là, malheureusement pour moi, l'ennemi me l'a détruit pendant que j'étais en train de l'absorber. Donc il vaut mieux tuer les ennemis si on peut avant de trop rapidement essayer de se jeter dessus. Là, je n'ai plus que deux points de vie, donc ce n'est pas terrible. Oh là ! Il suffit que je le dise et je me fais exploser. Et donc là, je suis mort. Donc il va falloir tout que je recommence. Alors pas tout à fait au début, parce qu'on peut recommencer réellement au niveau 1. Ou alors on peut recommencer plus directement au premier magasin qu'on a rencontré, qui était au tout début. Donc là, vous voyez, je suis directement ici. Ça me fait économiser un peu de temps. Sachant que de base, on me donne un petit peu d'argent. Alors je suis en mode très facile. Parce que j'ai activé un truc pour que ce soit beaucoup plus simple. Normalement, on a 5 points de vie et on a 200 d'argent quand on arrive. Et puis on est niveau 1. Là, je suis directement niveau 3 avec 7 points de vie et 600 d'argent. Et beaucoup de charges d'attaque en plus à distance. Donc ce n'est pas normal. Théoriquement, on en a beaucoup moins. Donc là, voilà. Par exemple, super. On a Arc Pet Affinity. Donc ça, je prends. Ça me permettra à chaque étage de rajouter un monstre, comme ça. Vous voyez, qui me tourne autour. Et qui fait une attaque avec ses pattes. C'est une attaque un peu disque. Ça va faire pas mal de dégâts. Je vais prendre la petite potion de vie. Et là, on a Auxiliaire ou Replenishment. Alors ça, Replenishment, ça augmente ma vie de 1 point lorsque je change d'étage. Ça peut être assez intéressant. Donc je vais le prendre. Et puis on va repartir à l'assaut. Donc là, vous voyez que j'ai une bébête qui me suit. La bébête, elle peut mourir. Il y en a certaines qui attaquent au corps à corps. Il y en a certaines qui attaquent à distance. Vous voyez que là, on a encore changé de niveau. Donc on a maintenant deux créatures. Et elles attaquent. Et c'est plutôt efficace. Donc les attaques comme ça, au corps à corps, c'est sympa. Et puis on a également des créatures qui, elles, peuvent attaquer carrément à distance. Ce qui est vraiment génial. Parce que du coup, on a une armada derrière nous de monstres qui nous suivent. Et qui tabassent vraiment. Par contre, comme je le disais, il faut faire attention. Parce que les bêtes peuvent mourir. Donc si elles se prennent trop d'attaques, c'est foutu. On va prendre l'amélioration d'attaques. Dans l'immédiat. Donc là, j'ai la clé. Je pourrais partir. Mais je vais nettoyer. Ici, on a un truc. Je crois que ça fait exploser les... Voilà, les corps des monstres explosent. Sachant que les monstres, là, je vais les laisser attaquer. Voilà. Vous voyez, ils m'ont envoyé une boule et je peux la lui renvoyer dessus. Donc ça, c'est assez sympa. Ça fait de gros dégâts lorsqu'il se remange sa boule. Par contre, le truc moins cool, c'est que ça marche aussi pour les ennemis. Lorsqu'ils le font sur nous. C'est-à-dire que moi, quand je lance mes boules, là, avec mon sort, eh bien l'ennemi, s'il est en train de taper, ça va me renvoyer, moi-même, ma boule. Donc si c'est moi qui me la mange, évidemment, c'est un peu moins drôle comme feature. Donc il faut être prudent. Il y a certains ennemis qui attaquent, surtout quand ils sont en très grand groupe et qu'ils attaquent un peu tous en parallèle les uns des autres. Un peu en décalé, plutôt. Bah du coup, on n'arrive pas à les flinguer avec la magie. Là, on trouve deux boules, mais les pouvoirs, je m'en fous un peu. Donc là, hop, pour exemple, j'envoie la boule. Vous voyez, hop, elle explose. Donc ça, s'il y avait des ennemis dans le coin, évidemment, ce serait plutôt balèze. Là, j'ai gagné un niveau. Donc je vais pouvoir récupérer une nouvelle sphère quand je veux. Les petits animaux qui courent, ils ne sont pas trop compliqués parce qu'ils font des dégâts de contact. On va utiliser le point de vie. J'ai la clé, oui. On va partir et rester six monstres, mais tant pis. On va continuer à grimper la tour. Donc de temps en temps, on va également pouvoir... Ouh là, beaucoup de monde. On va également pouvoir trouver des cartes qui sont des bonus qu'on va pouvoir garder entre les niveaux. qu'on va pouvoir équiper pour nous simplifier ou pas le jeu. On a des... Oh, il y a une carte... Non ! Pet Affinity, j'aurais pu avoir les bêtes qui attaquent à distance. Ah, j'ai pas de bol. Ça ne m'était jamais arrivé avant que les ennemis arrivent à m'attaquer quand j'étais en train d'absorber une sphère. Ah, je suis dégoûté. C'était un truc qui m'intéressait bien en plus. Mais oui, voilà. Donc je disais, les cartes, on va pouvoir en trouver en jouant tout en temps ou en faisant certaines choses. Et ça va. Oh, et l'ennemi qui arrive par derrière, qui me tue. Bon, c'est pas grave. Et du coup, on va pouvoir s'en équiper. Donc ça peut à la fois faciliter le jeu, mais ça peut également le rendre plus difficile pour augmenter un peu le défi. On va retourner au lobby. Donc au début du jeu. Et ici, on va donc retrouver notre fameuse table et avec les cartes qu'on avait trouvées. Donc toutes les cartes que j'ai mises, quand elles sont encadrées en vert, c'est-à-dire que c'est quelque chose pour simplifier. On a l'effet en bas, qui nous montre ce que ça fait. Donc voilà, j'ai mis l'élément bébé que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui permet de me rajouter de la vie, de la revend et de l'expérience. Et on a également des choses pour avoir des étages beaucoup plus simples, pour avoir plus de temps. Ça, ça fait... Ça m'évite d'être repoussé lorsque je me prends des dégâts. Et puis, j'ai eu cette carte héros que j'ai achetée au magasin, mais je ne sais pas encore ce qu'elle fait. Sachant que, donc, on peut jouer à deux. Les bonus comme ça sont communs aux deux joueurs. Mais on peut, nous, avoir plusieurs classes de personnages qui vont changer un petit peu la façon de combattre. Et notamment, lui, de base, il a deux choses. Il a... C'est carrément plus ce que je veux, en fait, je viens de réaliser. Firepet Affinity et Flag of Reonship. C'est tout à fait ce que je veux, moi. Hop. Et du coup, on peut les changer comme ça. Alors, il y en avait même d'autres. Il y a même des cartes de difficulté. Donc, comme je disais, supérieure. Si je veux rajouter. Donc, voilà. Ici, on m'explique. Les niveaux, les étages sont plus durs. Je regagne DMP régulièrement, mais j'ai un seul point de vie au total. Ici, on a des monstres plus forts. Et puis, ici, c'est quelque chose d'est relativement équilibré. On a plus de pièges, mais un peu moins du reste qui peut être dangereux. Donc, les pièges, ça va être des piquants au sol, ce genre de choses. Et donc, on peut jouer à deux, ce qui est plutôt sympa. On peut monter. Et bon, les autres personnages, c'est relativement du lore. La petite porte à droite, c'est pour se rendre au premier magasin dans lequel on a repris. Et sinon, on peut recommencer du tout premier étage à partir de là. Histoire de farmer les deux premiers niveaux et d'avoir un petit peu d'avance. Et donc, ici, par exemple, je vais être accompagné d'une créature. Puisque c'est le bonus de ma classe de personnages. Vous voyez, j'ai une petite bébête avec moi. Et en plus, j'ai le bon trinket. Et vous voyez que mon pet tire un peu. Un peu autour. Et ce qui est sympa, c'est que comme j'ai le drapeau, il attaque encore plus vite. Vous voyez, là, il a renvoyé l'ennemi le truc. Il faudrait que... Mince. Ah, je n'arrête pas de me refaire toucher. Ah, vous voyez, là, ma bête, elle s'est faite tuer. Parce qu'elle s'est mangé la boule qu'elle a envoyée. Qui s'est faite renvoyée par l'ennemi. Et du coup, elle est morte. Zut, je voulais vous montrer justement qu'on pouvait faire une partie un peu de l'état de ligue sur les bords. En renvoyant la boule plusieurs fois. Si l'ennemi était un peu... Un peu chaud. Enfin bon, donc, le Ruin of the Reckless, il est assez sympa. Les niveaux sont, malgré tout, un poil répétitif. Ça ne change pas du tout d'environnement. Jamais. Mais c'est vrai que la variété de builds qu'on peut avoir d'une partie sur l'autre fait que le jeu est assez intéressant. Et le fait qu'on ne puisse pas augmenter quand on veut ce qu'on veut dans notre personnage avec les sphères qu'on trouve. Ça dépend un petit peu de l'arrivage et de ce qui est présent dans les niveaux. Et puis le fait de pouvoir personnaliser les parties. Bon, les cartes, on ne les trouve pas toutes immédiatement dans les niveaux. Mais ça fait quand même quelque chose qui est assez sympa. Là, j'ai retrouvé mon animal de compagnie. Parce qu'à chaque étage, j'en aurais un de plus. Donc là, si j'arrive à le garder en vie que je finisse cet étage dans le prochain, j'en aurais deux. Et potentiellement, ça peut se cumuler. Les mêmes sphères peuvent se cumuler. Donc je peux avoir un bonus. Je peux prendre un trinket, un truc de feu à chaque étage. Et si j'ai deux sphères qui me rajoutent un animal de feu, ça me fera trois animaux de feu supplémentaires par étage. Donc ça peut vite augmenter. Ce qui est assez sympa. Là, par exemple, j'en ai un. Je quitte le niveau et je vais en avoir deux au magasin. Et j'en aurai même trois lorsque je reviendrai dans un autre niveau de la tour. Alors juste pour voir si il y a un animal. Non, il n'y a pas de trinket animal. Non. Ah, là j'ai un roc. Diamond orb. Non, je ne sais pas ce que ça fait. Donc là. Je vais prendre cet étage. Et j'ai une bébête de plus. Donc vous allez voir que ça va canarder. Si j'ai un peu peur d'aller au contact, ça peut être assez bien. Par contre, il faut que je fasse attention quand même à où est ma position. Puisque forcément, les bébêtes restent autour de moi. Donc c'est dangereux pour elles si je les rapproche trop du danger. Mais on peut réellement avoir une petite armada de 5, 10, 15 bébêtes derrière nous. Donc c'est assez sympa quand il y a beaucoup d'ennemis. Pour tout ce qui est se protéger et économiser nos points de vie. Allez, du coup on s'arrête là. Donc bon avis sur Ruin of the Reckless. Le jeu coûte 15 euros. Il est compatible uniquement Windows. Il y a une version FR qui est quasiment prête. Elle ne doit pas tarder à arriver à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec certaines choses, ça devrait se régler. Même si honnêtement, ce n'est pas forcément ultra nécessaire non plus. Ah, j'ai perdu une de mes bébêtes. Et du coup le jeu est sympa. Il y a de la variété, je trouve ça assez chouette. Du coup merci à tous d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. On se fait des papouilles et on se dit à très bientôt.